... Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui et de me faire bénéficier d'une demi-heure de non-port du masque, qui est déjà formidable. Merci beaucoup. Je vais essayer de prendre un petit temps, une demi-heure, pour vous raconter plein de petites choses sur la signature, ses implications, ce que ça veut dire de déployer une signature électronique, quel type de signature, quel contexte. C'est un vaste sujet. Je travaille à l'Université Paul-Sabatier et j'interviens notamment pour le groupe logiciel sur ce sujet. Donc on va commencer avec la signature électronique, donc pourquoi ? Alors en fait, quand on déploie une signature électronique, ce qu'on veut principalement, c'est s'assurer en fait de l'identité du ou des signataires, puisqu'on peut bien sûr avoir plusieurs signataires sur un même document, et on veut se prémunir des risques en fait de litiges par un système de non-répudiation. Pendant très longtemps en France, on y reviendra juste un petit peu plus tard, on a finalement tout signé manuellement, et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le remplacement de cette signature manuelle est assez complexe d'un point de vue légal. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à modéliser, à numériser des parcours de signature, puisqu'en réalité, le vrai enjeu de la signature, c'est de l'appliquer au bon endroit et au bon moment, et pas forcément tout le temps. Donc on va accélérer en fait de la transformation numérique, ce qui a été très bien présenté juste avant moi, notamment en réduisant ou en facilitant le passage des paraffeurs, et puis on va essayer de responsabiliser les acteurs d'un parcours, dans le cas des parcours de signature. Aujourd'hui, quand vous envoyez un paraffeur quelque part dans vos établissements respectifs, vous savez quand il part, vous savez quelle est sa destination, où sont ses destinations, et vous attendez qu'il revienne. Et entre les deux, il se passe sûrement quelque chose. Avec la notion de signature électronique et de parcours de signature, vous pouvez savoir à tout moment où se situe un ou plusieurs documents, qui est en charge de faire une action dessus, et donc automatiquement, vous allez mettre en avant les acteurs de ces parcours-là. Et puis vous allez chercher finalement à rationaliser et optimiser vos processus de signature. Vous allez un petit peu voir si vous avez des excès de signataires, des gens, parce qu'on est très dans l'administration française, on aime beaucoup signer, que plein de gens signent plein de fois, mais en réalité, quelle est l'utilité de tout ça ? Est-ce que tout le monde a la nécessité de signer ? Est-ce qu'on peut contourner le problème ? Est-ce que des visas suffisent ? Donc on va en parler un petit peu. Et puis on va surtout identifier les points de ralentissement des parcours, et vous allez voir que ça a de forts impacts sur une organisation. Donc quand on fait une signature, en fait, c'est pour quoi faire ? D'abord, c'est pour interagir avec l'extérieur ou de l'extérieur. C'est-à-dire que ce que vous signez, il y a des choses qui circulent en interne, que vous pouvez signer à l'intérieur de vos établissements, mais il y a aussi des choses qui vont être signées, qui vont provenir de l'extérieur. Donc là, effectivement, c'est pas aussi simple, parce que vous ne maîtrisez pas forcément ce qui va arriver chez vous, et comment vous allez devoir interagir. Et puis il va falloir être capable aussi, finalement, d'émettre des choses, bien sûr, en interne, mais aussi vers l'extérieur. Parce qu'il y a des documents qui vont devoir être signés, qui vont devoir avoir une valeur de signature, et qui vont venir d'acteurs extérieurs à votre circuit. Donc ça, il va falloir le prendre en compte, on va en parler un peu plus tard. Et puis après, les grandes questions, les documents ou les flux internes, est-ce qu'à chaque fois, il faut signer des choses ? Est-ce qu'une case à cocher pourrait suffire ? Est-ce qu'on pourrait avoir des systèmes juste de reconnaissance de qui a posé, à un moment donné, une autorisation de faire circuler le document ? Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que le degré de la valeur probante, souvent, on va changer un petit peu le dogme qu'on a toujours connu dans nos établissements, en fait, qui le plus devrait commencer à arriver à en faire un petit peu moins. Peut-être que c'est pas la peine de faire signer 10 personnes pour un document, quand en fait, une case à cocher serait suffisante pour 2 et 1 signataire à la fin. Donc ça, ce sont vraiment des questions de fond que va amener votre signature quand vous allez devoir modéliser vos processus. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de la signature elle-même. Aujourd'hui, en France, vous allez avoir beaucoup d'éditeurs qui vont vous vendre des certificats RGS. Dans les faits, RGS est une réglementation nationale qui, donc, aujourd'hui a été supplantée par un référentiel européen, qui est le référentiel EIDAS. Sur le principe, c'est sensiblement la même chose en termes de matérialisation de la signature. Sauf que le référentiel EIDAS va donner, finalement, une visibilité européenne. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a, en gros, 3 gros niveaux. Alors là, vous en voyez 4, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je vais vous l'expliquer. Il y a 3 gros niveaux de signature. Le niveau simple, que globalement, je ne vous recommande pas, puisque du coup, il n'engage absolument, quasiment aucune preuve légale importante en termes de probité de documents. Un niveau 2 qui va vous servir, donc qui est, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle le certificat EIDAS avancé, qui va vous servir dans 99,9% des cas de ce que vous avez assigné dans la réalité de la vie. Et un niveau 3 et 4, mais bon, c'est le 4 qui va être principal, je vais vous en parler un petit peu plus tard, qui est le niveau qualifié, qui va s'appliquer dans 2 cas particuliers de la réglementation française, que sont l'émission de marché public, donc l'appel à marché public, l'appel d'offres de marché public, et les actes notariés, mais a priori, ici, ça ne concerne personne. Donc, on va éliminer le 2e cas, on va se concentrer plutôt sur le prévu. Dans le fonctionnement, comment tout ça s'applique ? La signature qualifiée, en fait, c'est un support particulier, alors bon, je vais peut-être aller un peu vite, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, c'est un support physique, en fait. Le support virtuel, aujourd'hui, n'a pas la réglementation française suffisante pour disposer de ce type de certificat de façon virtualisée, dématérialisée. Donc, seul le support physique, c'est-à-dire une clé qui contient une puce, qui est associée à un code PIN, qui a été remis à quelqu'un qui a fait un dossier, sur qui on a présenté une carte d'identité, qu'on a identifiée factuellement de visu, et qui, éventuellement, a délégué le fait d'aller le chercher à la poste à un tiers, seule cette personne-là disposera de ces éléments pour pouvoir signer. Alors, pour revenir à une question qui a été posée tout à l'heure, et donc à laquelle ma collègue a répondu, c'est que les USB s'interfacent avec des supports informatiques de lecture, PC par exemple, au travers d'un port USB standard et d'un driver particulier qui permet d'interfacer avec le code PIN. Mais pas chez Mac. Ça, c'est le premier frein. On va en parler un petit peu plus tard. Les certificats avancés sont, eux, dématérialisés. Vous en connaissez beaucoup, ce sont les certificats serveurs pour la plupart. On va en trouver, maintenant, du coup, des personnels ou des entités de personnes morales. J'en reparlerai un peu plus tard. Donc, pour revenir à ce point-là, aujourd'hui, le certificat qualifié, c'est pour qui ? En fait, c'est principalement pour le DGS et le président. Le président, vraiment, le DGS, parce que souvent, il peut avoir des fonctions de signature, d'appel d'offres de marché public. Et donc, ça se matérialise, effectivement, par une clé qui a un coût avec un certificat à l'intérieur, une puce, etc. Donc, ça, c'est quand même assez lourd. Le certificat avancé, ça concerne, donc, je vous dis, tous les actes légaux quasiment de la société française, les contrats de travail inclus. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur reprobante d'un contrat de travail n'arrive pas jusqu'à un niveau de signature extrêmement avancé. Ce qui est, du coup, très original, parce qu'en réalité, dans la législation française, le seul support de signature électronique qui se substitue à la signature manuscrite est un niveau qualifié. C'est le côté original. Et pour information, quand vous signez quelque chose de façon manuscrite, si vous faites une photocopie, un scan, vous l'envoyez, ça n'a aucune valeur légale. Seul le document d'origine en a une. Ce qui veut dire que si vous devez opposer, à un moment donné, une signature manuelle à un acte juridique, si votre papier, vous ne l'avez pas dans un placard et que vous n'êtes pas capable de montrer que l'encre, elle va couler et qu'il y a une trace sur le papier, que c'est juste en fait un scan de très bon niveau, ça ne marche pas. Une signature manuscrite, c'est vraiment très particulier, ça a une réglementation particulière. Et aujourd'hui, seule la signature qualifiée est à ce niveau-là. Mais dans la réalité des faits, dans la législation française, ce qui demande ce niveau de signature électronique est extrêmement restrictif. Il n'y a donc que deux domaines. C'est quand même assez impressionnant. Et puis la signature simple, c'est en gros tout ce qui relève de l'autorisation sur l'honneur, les autorisations de déplacement, en fait, ce qui a un impact légal relativement faible. Alors tout ça, c'est vrai, sauf que dans vos différents établissements, la cellule juridique pourrait vous apporter des compléments en disant « Non, dans ce cas particulier, nous, on va demander plus. » Alors il y a souvent ce côté un petit peu ceinturé bretel parce qu'on ne veut pas faire une bêtise, donc on préfère en demander plus et trop. Ça aussi, c'est très français, on aime bien faire ça. Mais voilà, à un moment donné, il faudra vous poser et discuter un peu pour être sûr de savoir ce qui est vraiment nécessaire. Parce que sinon, vous allez rentrer dans des stratégies de déploiement de signatures qui vont vous coûter extrêmement cher. Je continue un petit peu. Donc finalement, je vous l'ai dit, c'est pour qui tout ça ? La signature qualifiée pour le président de l'ADGS, avancer tout ce qui est contrat de travail, stage en alternance, contrat temporaire, ces choses-là. Et finalement, vous allez devoir vous poser la question de savoir si vous allez devoir disposer de certificats par personne ou de certificats pour des personnes morales. Je vous explique un peu tout ça. En fait, si vous commencez à dire que chaque personne qui a le droit de signer un document pour faire du contrat RH, pour signer un bon de commande, pour travailler sur du stage ou de l'alternance, vous allez devoir déployer un nombre de certificats incroyables et gérer un parc de certificats avec des durées de validité qui vont derrière vous imposer de gérer énormément d'interactions en termes d'achat, de renouvellement qui, quand les dates anniversaires, ça ne marche pas, donc ce sont des dates calendaires. Donc ça va devenir très compliqué en gestion de parc, de certificats. Un contournement consiste à dire que vous disposez d'un certificat de personne morale, celui de votre établissement, et que vous avez un outillage particulier, alors je reviendrai un peu plus tard sur les outillages, mais un outillage particulier qui dit que vous attribuez ce certificat à une personne dans un contexte. Par exemple, vous pouvez très bien dire que le ou la responsable RH a le droit d'utiliser ce certificat dans le cadre de la signature de contrat de travail. Et votre outillage peut faire ce mapping qui dit, ok, je prends le certificat, si c'est bien le ou la responsable RH et qu'elle est dans un circuit de validation qui est signé un contrat de travail, elle peut appuyer sur le bouton je signe avec et mettre le code secret que tout le monde connaît puisque c'est partagé, mais elle ne peut l'utiliser que dans ce contexte-là. C'est l'outillage qui va faire le mapping. Il va le faire parce que vous l'avez configuré, on est bien d'accord. Mais finalement, voilà, là vous gérez bien qu'un seul certificat et vous dépensez votre temps RH à gérer la matrice des permissions. Ce qui n'est pas le même raisonnement. Vous ne gérez pas un parc, mais vous gérez du coup une cohérence des délégations, pour faire simple. Le certificat simple, en fait, ça revient à la case assignée, c'est-à-dire que si vous êtes capable de vous garantir que quelqu'un se connecte sur un système avec un login mot de passe, donc une authentification relativement maîtrisée et qu'elle a déclenché l'acte, c'est une certification simple. Ça peut servir dans beaucoup de cas, finalement, parce que c'est l'acte de « je demande » ou « je teste que je demande » ou « je certifie sur l'honneur que je demande » et ça peut largement suffire. Donc des fois, il faut tempérer un peu l'effort technique qu'on va mettre derrière aussi. Le problème d'une signature, en fait, ce n'est pas la signature elle-même, mais encore moins les outils, même si on va en parler un petit peu plus... Enfin, juste après. En fait, aujourd'hui, il y a pléthore d'outils qui permettent de signer, mais le vrai problème, en fait, d'une signature, c'est que quand vous avez signé un document, donc ça a été effectivement abordé juste avant moi, il faut bien le mettre quelque part. Et ce « quelque part », en fait, ça a un coût, c'est du volume, c'est du stockage, c'est de l'archivage, c'est de la rétention, c'est la capacité à retrouver l'information, parce que c'est bien beau de la mettre quelque part, des fois, il faut la ressortir. C'est la distribution. Quand une personne ou un personnel a besoin d'un document qui le passe à la signature, il faut que l'établissement récupère la version signée, mais la personne qui a envoyé ce document aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir le distribuer de la bonne façon. Et puis, vous allez vous confronter à quelques problèmes assez originaux, par exemple, donc ça a été évoqué tout à l'heure aussi, la notion de scanner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, les personnels, quand effectivement, ils ont imprimé un document, qu'ils l'ont fait signer, ils le passent du coup dans le photocopieur scanner, ils récupèrent des images, et une image, en fait, c'est une catastrophe. Parce qu'une image, en fait, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de manipuler la métadonnée, c'est quelque chose qui ne vous permet pas de fixer de nouvelles zones de contrôle dessus, et ça devient très compliqué, du coup, de le passer d'une entité à l'autre. Donc, par rapport à ça, vous allez avoir ce problème, et puis vous allez avoir la problématique, en fait, des choses qui vont vous arriver déjà signées. C'est-à-dire que même si vous faites un gros effort dans vos établissements pour expliquer aux gens qu'il ne faut pas rescanner et faire de l'image, des fois, ça va s'imposer à vous. Et notamment, vous allez avoir cette notion de ce qui vient de l'extérieur, la problématique, en fait, de l'encodage, donc pour ceux qui étaient à la présentation ce matin, l'un des éditeurs qui parlait de parafeurs, il a évoqué, en fait, trois protocoles de signature, donc KADES, XADES et PADES. Il faut savoir aujourd'hui, certains éditeurs, par exemple, sont incompatibles avec un de ces trois formats-là. Vous, en soi, ça ne vous pose pas de problème, parce que vous pouvez maîtriser que tout passe par le même système d'encodage. Mais quand on vous fournit quelque chose d'une plateforme type de marché public, et que le document qui arrive est dans un encodage particulier de signature, et que votre plateforme ne la reconnaît pas, en fait, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus signer électroniquement. Donc aujourd'hui, cette polyvalence des différents formats, il faut la prendre en compte dès le départ. Vous allez avoir la problématique aussi du certificat personnel par rapport au certificat moral, enfin, de personne moral, pardon, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Et au final, pensez bien que vous allez avoir derrière forcément un coût en termes de gestion RH de vos signatures électroniques. Ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la ressource, parce que c'est pas, encore une fois, une signature manuscrite, c'est un stylo que vous donnez à quelqu'un, ce qui est quand même relativement simple chez nous, d'offrir un stylo à quelqu'un, même à son arrivée dans l'établissement, et des fois même, il pourra l'acheter lui-même. Là, c'est pas possible. Donc forcément, vous allez avoir des impacts organisationnels. Et puis, comme je vous l'ai dit, voilà, ça veut dire stocker, ça veut dire publier, archiver, ça veut dire se connecter à une GED, dans un sens ascendant, dans un flux descendant, ça veut dire penser au problème de stockage, penser à la rétention, donc on vous a dit, tout à l'heure, il y a des durées de rétention qui sont extrêmement longues, donc ça veut dire qu'il va falloir s'assurer que ça soit transitoire, donc dans le temps, est-ce que vos serveurs, ils vont pouvoir passer le temps, est-ce que les formats de signature vont être pérennes dans les 50 prochaines années, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, connu le méritoscope, et du coup, vous avez vu ce que ça faisait de passer l'ère du DVD, vous avez perdu tous vos films, mais là, est-ce que ça sera le cas dans quelques années aussi ? Tout ça, ce sont des questions, aujourd'hui, qui ne sont pas forcément résolues, mais qu'il va falloir avoir en tête. Alors, on arrive souvent, aujourd'hui, à ce qui fait un petit peu le stress de plein de monde, c'est quel outil je dois choisir ? Alors, moi, je vais vous dire, en fait, ce qui est important, c'est surtout de ne pas vous poser cette question-là. Il y a trois ans en arrière, quand on a commencé à réfléchir au niveau du groupe logiciel sur la partie signature, c'est vrai que l'outil était une préoccupation forte, il y avait peu d'acteurs qui étaient capables de répondre à toutes les problématiques aujourd'hui, ce n'est pas les outils qui manquent, loin de là. Par contre, en fait, ce qui est important pour choisir le bon outil, c'est de savoir ce que ça va avoir comme implication dans votre système de signature. Aujourd'hui, quand vous choisissez un outil, il y a une chose qu'il ne faut pas rater sur la signature, c'est la notion de délégation. Une délégation permanente, une délégation temporaire. Vous avez quelqu'un qui part en vacances et donne sa délégation, si l'outil ne vous permet pas de faire ça, vous avez perdu votre signature électronique. Il faut être capable de gérer les flux aussi. Vous avez quelqu'un dans un circuit qui doit signer à un moment donné ou qui doit viser et puis il n'est pas là parce qu'il est malade, il est en vacances, ce n'importe. Est-ce que vous allez pouvoir changer le circuit à la volée ? Ou est-ce que le circuit va être fermé ? Il y a des outils aujourd'hui, on vous dit, quand vous avez fait un circuit, vous mettez dans le produit, vous avez votre circuit, vous mettez le document, ça suit le circuit. S'il y a un hic dans le circuit, ce n'est pas grave, vous supprimez votre document et vous recommencez sur un autre circuit. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que c'est quand même du temps, c'est complexe. Il va falloir vous poser la question aussi du visuel. Ça vous paraît bête, mais légalement, sur un document, le petit grilleri qu'on met numériquement, vous savez, l'espèce de signature numérisée, en fait, ça n'a aucune valeur légale. Ça ne sert à rien. Vous pourriez mettre un smiley, ça serait la même chose. Sauf que, on aime bien voir la petite zone où on a marqué le petit tampon et la signature, qui au demeurant est une image scannée. On est bien d'accord. Donc, vous pouvez bien, je vous répète, vous pouvez scanner un smiley, si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème avec ça, ça vaut la même la valeur légale. La valeur légale, elle est intégrée dans le certificat qui a permis, du coup, de signer le document. Ce n'est pas l'image qui vous donne ça. Mais en France, on aime bien quand même le voir, c'est très rassurant. Le problème, c'est que vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah non, mais moi, j'ai deux casquettes. Je signe en mon nom ou je signe par délégation 2. » Ça, ce sont deux images. Mais c'est un profil. Il y a des outils, ils disent « Non, ça, le petit tampon est marqué par délégation ou le truc tout seul. » Donc ça, ce sont des choses. Si vous ne l'évaluez pas, si vous ne demandez pas une démo sur les outils, vous allez avoir de grandes surprises. Il faut disposer d'un service support réactif. Il y a encore une semaine, je traiterai un problème de signature non reconnue par une plateforme d'achat public. Ça m'a bouffé une semaine de temps pour arriver au bout pour m'entendre dire qu'en fait, le problème venait bien de la plateforme parce qu'elle ne savait pas lire le certificat qu'on avait mis. Mais du coup, ça ne posait pas de problème. on pouvait balancer tous les documents quand on voulait, ça marchait quand même. Sauf que la gestionnaire, quand elle pose son document, ce qu'elle voit marquer, c'est le certificat non valide. Et ça, c'est angoissant. Donc si vous n'avez pas un service support derrière qui répond, qui interagit avec vous, ça risque d'être compliqué. Il faut être attentif à l'IHM aussi, des fonctionnels, parce que pour l'ensemble des personnes qui sont ici, on connaît bien les outils informatiques, on est habitué à paramétrer, à faire des choses, à aller vite. Mais les personnes qui vont utiliser la signature, en fait, ce sont des fonctionnels qui sont dans des sphères métiers de type secrétariat pédagogique, secrétariat des marchés, gestion des stages, enfin des choses particulières. Et en fait, leur degré d'interaction avec un outil de signature, c'est je choisis mon circuit, je pose le document et à la fin, il faut qu'ils reviennent signés. Et ça leur suffit largement et ils ne veulent pas plus. Donc on commence à avoir des arbres de décision où il faut commencer à configurer, ouvrir les petites croix pour avoir les sous-menus, pour commencer à déposer, savoir si on doit remplacer par l'un ou par l'autre ou qui va signer. C'est une catastrophe. Il faut que ce soit clé en main. Avant, ces personnes-là, avant la signature électronique, je vous rappelle qu'ils utilisent des paraffeurs, ils mettaient des feuilles avec des petites rombones et ils envoient ça sur un chariot. Si votre système n'est pas aussi simple, ça ne fonctionnera pas. Donc l'IHM, c'est super important. Il faut vraiment être attentif à ça. Il ne faut pas que vous négligez l'indexation. Ce que vous avez dit tout à l'heure, les PDF images, c'est horrible parce que bien sûr tout va fonctionner, bien sûr vous allez arriver au bout de votre signature et vos documents, vous n'en ferez plus rien, vous ne le retrouverez pas et là, autant avant on ouvrait l'armoire et on cherchait, on enlevait au pire les dossiers, on lisait les documents un par un, autant là, ça ne sera pas possible. La partie RGS ou IDAS, je vous répète, c'est un référentiel, voire un argument commercial à certains éditeurs. Ne vous y trompez pas, on applique une réglementation à IDAS et on vend des certificats ou des signatures RGS une étoile ou deux étoiles. Le deux étoiles, c'est le qualifié, c'est la clé USB avec la plus et le code. Le une étoile, c'est le certificat type serveur, on va dire, dématérialisé et ça suffit dans quasiment tous les cas que vous aurez rencontrés. Encore une fois, alors ne misez pas les imparts sur l'organisation, je vous en parlais un petit peu, vous allez voir, il y a quelques sketchs comme ça que des fois on nommait de voir parce que des fois on dit on va numériser un circuit de signature, c'est simple et puis je vais vous faire un petit exemple et vous allez rigoler. L'option d'un outil SaaS ou on-premise, finalement, des fois, un logiciel de signature, enfin, un type paraffeur qui gère de la signature que vous allez acheter en mode SaaS, des fois c'est bien quand c'est un tout petit périmètre avec très peu de documents parce que, voilà, ça va marcher, vous allez avoir peu de documents qui vont rentrer, peu de documents qui vont sortir pour faire la gestion manuelle. Maintenant, si vous voulez dématérialiser un établissement, là, ça sera du on-premise, déjà pour des problématiques légales, de stockage de documents et de transition de documents et puis surtout parce que vous allez avoir besoin d'avoir la main dessus dès qu'il y a un moindre problème pour interconnecter avec vos systèmes. Et au final, la signature électronique, ça n'est qu'une conséquence. Le vrai enjeu, ça va être de modéliser, de rationaliser des process et des workflows. Et ça, c'est vraiment, vraiment l'enjeu important. Donc, je reviendrai pour finir ma présentation juste après cela. On a une petite liste sympa qui circule, donc des maths signatures où on a eu des questions qui sont sorties. Alors, je vous en extrais quelques-unes comme ça, ça vous évite à trop réfléchir aux questions que vous avez imposées après. Donc, je vais vous faire gagner un peu de temps. Je vais vous en poser déjà quelques-unes. Enfin, je vais vous répondre puisqu'on a échangé sur ça. Dans quel produit choisir ? Ça dépend du besoin. Voilà, je vous l'ai dit. Surtout, par contre, réfléchissez à celui que vous ne voulez pas choisir. Parce que si c'est beaucoup trop d'efforts techniques, si l'IHM, vous voyez qu'elle ne va pas convenir à vos fonctionnels, si vous voyez que vous n'êtes pas capable d'interfacer ça avec vos produits de gène ou autre, ce n'est pas le bon. Et demandez, j'insiste lourdement, demandez des démons. Demandez, demandez, tous les éditeurs vous en montreront. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à revenir sur la liste, poser des questions. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit être un outil très fonctionnel. Comment assure-t-on la probité d'une pièce signée quand le certificat n'est plus valable ? Le certificat, vous pouvez le révoquer. Moi, ça m'est arrivé d'en révoquer, déjà, et pourtant, les documents ont été signés. En fait, ce n'est pas un problème. Votre certificat, il doit être valable au moment de la signature. Un jour, votre certificat, il n'est plus valable. Il atteint sa fin de vie. C'est normal, c'est comme ça. Mais ce n'est pas grave. Quand vous êtes dans votre établissement et que vous avez quelqu'un qui signe, quand vous changez la personne qui occupe la fonction, ça n'empêche pas de continuer à signer. Ce qui a été signé avant, c'est toujours valable. Là, c'est pareil. Un certificat, quand il est lu par un système de contrôle de certificat, n'importe quel outillage, en fait, ce qu'il va contrôler, c'est qu'il a été signé avec un certificat valable au moment de la signature. Mais il ne va pas s'assurer de savoir si 10 ans plus tard le certificat est toujours valable, de toute façon, il ne le sera plus. Donc ça, ce n'est pas un souci en soi. Vous avez envie de faire signer une convention de stage ou d'alternance. Bon, à l'intérieur, c'est facile. Il y a vous, votre service, qui fait ça. Et puis après, il y a l'étudiant qui n'a pas de certificat et l'entreprise qui sûrement n'en a pas non plus. Bon, la solution, c'est souvent d'ajouter un petit module OTP ou de le consommer à l'extérieur. Mais il y a aujourd'hui des éditeurs qui fournissent ça en plus en complément de leur solution. En gros, vous l'avez peut-être déjà tous testé un jour avec votre assurance ou votre banque. ou un lien, vous appuyez dessus dans une fenêtre de temps dédiée et ça fonctionne. Vous avez à poser votre signature. Vous déléguez à un tiers, en l'occurrence un serveur qui lui a un certificat, l'autorité d'avoir posé le tampon parce que vous avez répondu à la bonne question ou au bon bouton ou au bon moment. Donc ça, ça fonctionne très très bien. Est-ce qu'il faut s'interfacer ou se substituer ? Donc ça a été évoqué tout à l'heure avec des systèmes qui gèrent déjà du document comme SIFAC. Vous savez, SIFAC, vous arrivez, vous connaissez bien, vous avez besoin d'une pièce, vous cliquez, il vous remonte les scans que vous avez fait. Alors est-ce qu'il faut ? Moi, je n'ai pas de réponse. Par contre, ce qui est sûr, ce que je peux vous répondre, c'est que vos fonctionnels qui aujourd'hui utilisent SIFAC, elles ont été formées à ça et ils sont super efficaces. Du coup, déporter la pièce ailleurs, ça aura un coût RH d'accompagnement, de formation, de problématique de stockage, d'interconnexion avec SIFAC, on vous l'a dit. L'interconnexion avec SIFAC, c'est quelque chose qui a l'air relativement compliqué et excessivement cher. Donc est-ce que l'effort en veut la chandelle ? Il faut se poser la question parce que ça a forcément un impact sur l'organisation de votre système de signature. Sachant que le parafeur, lui, son vrai boulot, c'est juste d'apposer la signature et la signature, elle s'acquiert indépendamment de tout système de gestion de documents. Et puis, comment interfacer un système de parafeur à une GED existante ? Aujourd'hui, globalement, à peu près tous les systèmes qui sont vendus ont réfléchi à la problématique de se connecter avec les majors de la GED où vous feront payer un développement spécifique pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est quelque chose que la plupart des systèmes de signature savent faire aujourd'hui. Je vais vous illustrer ça avec un petit exemple et je finirai là-dessus. Voilà, tout ça a fait... Voilà. Tout le monde connaît la blague de l'autorisation de cumul. Donc avant, en fait, on avait en gros une à trois pages à imprimer, à remplir chaque année avec les mêmes informations qu'on envoyait à la signature qui partait dans un circuit qui durait trois à six semaines. Et puis à un moment donné, on se pose la question de dire, « Tiens, est-ce qu'on peut numériser le système ? » Parce que ça a l'air sympa de se dire que le document papier, on peut l'envoyer numériquement et à la fin, il sort signé. Et là, surprise, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on s'aperçoit de tout ce qui va derrière. C'est-à-dire qu'en réalité, ce document, il va devoir... Alors, je parle déjà de quelqu'un qui est, on va dire, titulaire. Vous allez comprendre après. Donc on va devoir s'interfacer avec un SI pour récupérer de l'information, pour pré-remplir les documents. On va devoir faire interagir ça avec des systèmes de contrôle préalables aux heures à faire, à liquidation des heures, restituer des documents dans des espaces personnels, stocker, archiver et répondre à la problématique des vacataires en dehors de l'établissement qui, eux, ne sont pas chez vous. Oui, vous allez récupérer des données bancaires, des données type code INSEE, etc., que vous allez devoir stocker dans vos systèmes avec des problématiques RGPD, etc. Et en fait, ce que vous pensiez être un tout petit document que vous allez poser à un endroit et qui allait être signé en bout de course, vous allez tomber sur des modélisations qui vont ressembler à ça. Alors que c'était tellement simple au début de se dire qu'il y avait juste à le signer ce document, mais pas du tout. Vous allez très vite rentrer dans des problématiques d'interaction, de système d'information, d'entrée, sortie, contrôle, en voie sur des systèmes de qui va viser, qui doit signer, qui a le droit d'eux et ça va devenir très très vite compliqué. Donc, en fait, voilà, ce que je voulais vous dire en résumé et je vais conclure là-dessus avant que vous ayez une question. Ce qui est important de retenir c'est que signer ce n'est pas compliqué. Obtenir une signature ce n'est pas très difficile. Obtenir le bon niveau de signature ça se comprend assez facilement. Par contre, en termes d'impact de process et de workflow, le vrai travail va être là et vous allez devoir avoir un gros accompagnement à faire avec tous les processus métiers qui sont associés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une excellente présentation qui complète le paysage. Des questions pour Eric ? Moi, j'en ai en attendant qu'on va réfléchisser. Est-ce qu'on peut signer des documents avec une signature électronique qui ne sont pas des documents PDF ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, sur le principe, en fait, les documents ne sont jamais, enfin, ils ne sont souvent pas PDF au démarrage. On va avoir du Word, de l'Excel et peut-être même des fois d'autres types de supports. Quand on va vouloir poser ce document, on va poser une signature sur ce document, on va devoir transformer effectivement ce document qui à la base est un éditeur de texte ou un tableur sur un standard PDF qui, lui, va pouvoir embarquer la signature. Donc, une fois que la signature est embarquée, on va rentrer effectivement dans un type PDF. Et alors, j'en profite pour une petite aparté puisque je suis dans le groupe logiciel. En ce moment, Adobe est très incisif sur une volonté de vous vendre du produit Adobe Sign. Méfiez-vous parce que ce n'est pas la seule solution qui existe sur le marché. Donc, ne vous sentez pas obligé de leur répondre que vous achetez leur produit. D'accord. Merci. Question ? Bonjour. André, je suis passée de l'Université d'Avignon. Bon, peut-être que c'est une question comme vous avez déjà confronté cette question de la signature. Et je viens de voir un message justement sur la liste des maths et qui, pour moi, c'est assez concernant par rapport à l'utilisation de la signature avec des éditeurs qui font partie d'une autre structure, d'une entreprise et qu'on soit confronté à la situation de signer. Donc, je sais que certains éditeurs, ils ont la feuille de route, justement, elle n'est pas posée sur le document. C'est un document à part. Et là, je ne sais pas comment est-ce que vous faites dans votre établissement, si dans ce genre de cas, s'il y a eu lieu, vous demandez la feuille de route aussi ou comment ça fonctionne. Parce qu'on a besoin de la feuille de route aussi pour assurer la validité et la valeur provenante du document qui a été signé. Oui, en fait, quand vous faites rentrer un document et ses annexes, ça, je ne l'ai pas évoqué, mais souvent, il y a des annexes souvent aux documents qui ne sont pas signés, mais ça fait partie du process. Quand vous faites rentrer dans une solution de paraffeur, en fait, il y a ce qu'on appelle la fiche navette qu'avant, on connaissait dans nos paraffeurs en frontal où chacun mettait... En fait, vous allez avoir exactement la même chose dans le système de paraffeur. Normalement, quand votre document, il sort du paraffeur, vous ne récupérez pas, enfin, d'un paraffeur ou d'un éditeur de paraffeur, vous ne récupérez pas votre seul document signé. Vous êtes censé récupérer plusieurs documents, souvent sous la forme d'une archive. Donc, c'est le document signé plus la fiche navette qui a fait quoi, quand. Donc, ça peut être visé, signé, estampillé, daté, tamponné. Ça, c'est important. Et vous allez aussi récupérer, finalement, la feuille qui est le certificat lui-même qui, donc, lui, est un document à plat avec l'autorité de certification, le timestamp qui va bien, l'encodage du certificat. Donc, tout ça, vous allez le récupérer. Donc, ça vous garantit, en fait, toute cette trace, toute cette fiche, en fait, cette feuille de route de votre document. En fait, vous allez suivre la route. Alors, l'intérêt, c'est que déjà, vous pouvez le suivre en temps réel. Ça, c'est bien. Et à la fin, vous pourrez savoir exactement qui a fait quoi, quand et au bout de combien de temps. Ça, c'est la petite plus-value par rapport à votre paraffeur papier. C'est que votre feuille de route, celle-là, elle sera remplie en temps réel avec exactitude. Voilà. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Désolé. Vous avez entendu qui a déjà discuté les 50 éditeurs ? Oui. Alors, je vais reprendre. Du coup, moi, j'ai entendu, je vous la refais. Donc, ce que disait, du coup, ma collègue, c'est qu'effectivement, il y a certains éditeurs qui ne la fournissent pas dans leur système de paraffeur. Et ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Surtout, surtout, demandez une démo pour voir si ça correspond au usage parce que vous allez vous percevoir que oui, il y a beaucoup d'éditeurs. Oui, ils font tout ce que vous voulez. Sauf que dans la vraie vie, quand vous allez voir le process tourner, vous allez vous dire « Ah non, mais moi, j'ai besoin que ça fasse ça. » Et ils vont dire « Non, mais ça, on ne le fait pas. » Et ça, effectivement, alors, ceux-là, typiquement, il ne faut pas... Alors, si c'est un besoin important pour vous, il ne faut pas les choisir. Mais n'hésitez pas à demander vraiment des démos, mais des démos par rapport à des cas d'usage que vous avez. Il faut fournissez-leur un scénario et demandez-leur de le dérouler devant vous. C'est vraiment important parce que si, pour vous, la feuille de route de traçabilité de la signature est importante, vous ne pourrez pas vous en passer. L'éditeur, il doit y répondre, sinon, changez d'éditeur. Ça, c'est très important. Je vous laisse... On en parlera à l'extérieur. Vous allez parler pour votre cas d'usage. Ça marche. Une dernière question ? Merci beaucoup, Eric Raphaël. Et puis... Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501